Je comprends pas, j'ai pas mal à cette bavraque. Putain les gars... Putain je comprends pas... Ouais, mon ref, je sais pas où je suis, je suis passé à gauche comme tu m'as dit. C'était à droite ! Mon gars, je sais pas où je suis arrivé, ça me fait hyper flippé, genre vraiment. Allo ? J'ai plus de batterie. Aaaaaah ! He 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 ! Bonjour, bonjour et bienvenue dans ma vidéo spéciale Halloween. J'adore les rues d'horreur et parmi eux, y'a Granny. Si vous connaissez pas, le concept est très simple. Je suis enfermé dans une maison et je dois en sortir. Le truc c'est qu'il y a une grand-mère complètement malade qui a piégé tout l'endroit et donc ça va pas être facile de s'enfuir. En plus, je dois pas faire de bruit, j'ai que trois vies et à chaque fois qu'elle m'attrape, j'en perds une. Si j'arrive à zéro, c'est game over. C'est parti pour Granny IRL. Ok, on y va. Eh, je vous jure, jouer à Granny, c'est quelque chose, mais le vivre, c'est pas pareil. Déjà, première étape, on va fouiller. Je vois que j'ai une petite lettre, je vais la lire avec vous. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est même pas une lettre en fait. Ah, c'est une espèce de liste de trucs de petit déjeuner. En fait, j'ai trop peur de faire du bruit et de me faire grimper, c'est horrible. Je vais continuer à fouiller partout, c'est glauque. J'aime pas, j'aime pas ça. J'ai des petites peluches là. Oh, mais du mignon ce panda là, attends, c'est un petit sac à dos ? Ça, je suis moins seul, j'ai mon petit sac à dos panda avec moi. Oh, ça me dégoûte. Regarde, l'angoisse. Oubliez son dentier. Putain, granny. Oh, ça me... ça me dé... ok. Oh, c'est quoi ça ? J'ai une lampe torche, j'ai une lampe torche. Oh, le bruit que je fais. J'ai récupéré une lampe torche. Je vais pouvoir... Ah, mais en fait, elle est déjà... Ah, c'est des clics de rechange. Ah, mais oui, d'accord, elle est déjà... ok, j'ai un petit carnet. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Alors, journal intime de la granny. Top, hein. Elle a beaucoup écrit en tout cas. Ok, d'accord, c'était la page après. Ma précédente victime. Dans l'ombre, une vie éteinte. Un cri sans voix. Le crime a laissé son empreinte sur la croix. Rose rouge, pleure en destin amer. Petite poète, la granny, là. Oiseau noir chante l'adieu. L'éternel hiver. Justice, une quête dans l'obscurité. Pour la victime, un poème, une éternité. J'ai l'impression d'être en cours de français. C'est une dinguerie. La cachette des parents. Dans la chambre des parents, en secret, s'est enfouie. Sous le lit douillet, les jouets ont élu domicile. Une cachette secrète où l'enfance respire des trésors préservés. C'est la cave, mais je veux pas aller dans la cave, moi. Vraiment, dans les jeux d'horreur, le côté de la cave, moi, ça m'intéresse pas du tout. Du coup, c'est la cachette des parents. Mais je sais pas, la cachette... C'est où la chambre des parents ? La chambre des parents, en secret, s'est enfouie. Sous le lit douillet, donc faut que je regarde sous lit. C'est pas ça, la chambre des parents, est d'accord ? C'est pas ici. Dans le doux, je vais regarder sous le lit. Je peux pas regarder sous lit. C'est pas grave. On va prendre la petite lampe torche. On va prendre le carnet. On va le mettre dans mon sac panda. Je savais que mon sac panda, il me servirait. Je peux mettre rien d'autre. J'ai vraiment l'impression de vivre un film d'horreur en vrai. C'est horrible. C'est hyper angoissant, le truc, c'est que... Je sais que pour l'instant, ça va. Le problème où ça va moins aller, c'est derrière ça, là. Quand je vais franchir cette porte, ça va être un autre problème. Le but, ce serait peut-être d'aller chercher la chambre des parents ou la cave. Oh, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de sortir. Oh, c'est terrible. Je me chie que si. Oh, c'est terrible. Oh la 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 la, la dinguerie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il a toute la collection. Il a ouvert tous les boosters carrément. J'ai vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur, c'est horrible. J'ai pas envie de descendre. Je vous jure, je la croise. Vous allez pas comprendre à quel point je vais cavaler. Ça, là, c'est comme dans le jeu. Si je touche ça, ça fait du bruit et elle rapplique. Il y en a partout. Regardez là-bas, il y en a un aussi. Oh la 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 la. À gauche. Ou à droite. Allez, à droite. Oh la la la, maxime pitié. Les choses ne me plumes parlant. Pourquoi s'allumer ? La première chose que je vais faire, c'est chercher une cachette, ok ? En cas où elle débarque. Je peux pas me cacher sous le lit, je passe pas sous le lit. J'ai trop grosse fesse, je passe pas sous le lit. C'est une taquerie. Cette porte-là. Vous l'entendez ? Vous l'entendez ? D'un gris de ce que je suis en train de faire. Putain. Non mais vous mettez toujours plus de bruit. Des petites toilettes. En vrai, c'est sympa, c'est cool. Je pense qu'il y a rien, quand même, pour moi. Par curiosité. Ouais, je voudrais avancer la merde. J'ai trop peur. Putain, putain. Qu'est-ce que tu me serres de merde, qu'est-ce que tu me serres de merde ? Les gueules. Après, les gueules. Putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais ? J'ai trop peur. J'ai vraiment l'impression de vivre un jeu. Je n'ose pas sortir. Maxime, tu te fasses, Maxime, tu te fasses. Et cette porte-là, je ne l'ai pas ouverte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est terrible ! Quand vous regardez un film d'horreur où vous jouez à un jeu et que vous vous dites « Oh mais fais plus de bruit encore en ouvrant la porte ! » Je disais pareil, je le dirais. Toutes les portes de cette baraque, elles font du coup. Fuck ! Qui a ouvert la porte de l'autre côté ? Oh pitié, pitié. Ok, 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 ok. Qui est là ? Eh, ça me met une pression, c'est une sinzinerie ce qui se passe. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais même pas ce que je dois chercher. Je dois chercher une cave, la chambre des parents. Je ne sais même pas si je suis au bon endroit. Oh, il y a un petit cœur là. Ah, attends, il y a un petit cœur. Ça sent la bonne zone. Oh pitié. Oh non. Oh je déteste les enfants dans les jeux d'horreur. Je les déteste. C'est horriblement glauque. Ah mais tu vois, il y a un problème là. En même temps, ton gamin, il fait ce genre de dessin. Ah, c'est direct sur le psy. Ah, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de... Il fallait se faire foutre. Attends. Pitié. J'ai entendu un bruit. Mais elle a ouvert la porte. Emportez. Emportez. Putain. Putain, le sac à dos. Qui m'a encore ouvert cette porte ? Le sac à dos. C'est terrible ça. C'est un cadeau de merde. C'est pas tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Sors de là-dedans. Ah, ça va bien. Tu as perdu une vie. J'ai déjà perdu une vie. J'ai trop l'âme. Je vais poser la cave là. Tac. Monsieur Panda, tu reviens avec moi. Hop. Jusqu'à la fin tous les deux. Et on y va. Direction la cave. Ok. Bon, moi je sais où je vais. Vous dites dans les films d'horreur, c'est cliché. Les escaliers qui grincent. Mais en fait, c'est réel. J'étais passé par là. Et je crois que si je dis pas de bêtises, la salle des enfants, elle est par ici. Oh pitié. Oh pitié. Je l'ai entendu, elle est pile là où je veux aller. Je crois que je déteste ce genre de porte. C'est quoi ça ? On avait pas ouvert ça tout à l'heure. Oh pitié. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là, mais dans tous les jeux d'horreur. Les caves c'est jamais bon signe, c'est jamais bon signe. C'est quoi ça ? Maman, derrière toi. Je déteste les caves, je déteste les caves. Oh là là. C'est terrible. C'est bordel ici. Il y a tellement d'objets où je peux faire du bruit. Là, la première chose à trouver, c'est une cachette. C'est quoi ça ? Eh, salut ça va ou quoi ? C'est hyper glauque. Ok, fais attention où tu marches. Ok. Je vais juste sortir le carnet pour voir où on en est. On t'est bon. Je retrouve la bombage. La cave. Dans l'ombre discrète d'une chambre au rez-de-chaussée. Un mystère datant. Caché et bien dissimulé. Dans cette pénombre, une porte révèle la lueur. Faire un coin secret où l'imagination est un sel. C'est là. C'est la sublime. Le bordel. Le bordel. Putain. Putain. J'ai encore ces Maudira. Au revoir. C'est Maudira. Alors, mes mignons. Il sera le premier à se faire. Dorer les côtes. Qui va faire mon festin ? Je vais venir pas me fâcher. C'est quoi ça ? T'es pas fâché déjà ? Qui va faire mon festin ? Je les entends, les rats. C'est pas fâché ça ? C'est quoi quand c'est fâché alors ? Vous voyez ça ? C'est les épaules ça. Est-ce que je vais à la salle ? Putain mais c'est une blague. Je suis trop carré. Il y avait une lampe là. Il y avait une lampe de puguée. C'est une lampe UV. Je vais fouiller toute la zone. Oh c'est incroyable. Forcément c'est les dessins. Regarde. C'est un truc de malade. Seule la chaleur de ton souffle peut t'aider. Seule la chaleur de ton souffle peut t'aider. Je vais pas souffler partout. C'est terrible. Regarde le reste. Oh ça c'est glauque. Regarde le dessin. Il s'ennuie. C'est horrible. La chaleur de mon souffle. La chaleur de mon souffle. Super. Je peux pas souffler dedans là. Putain j'ai l'air con à souffler sur tout et n'importe quoi. Ça marche pas. C'est passé. Je fais des bruits de fou. C'est à l'heure de ton souffle. J'arrive pas à comprendre. Je suis perdu. A quoi ça pourrait servir la chaleur de mon souffle ? Oh attends. Oh si c'est ça. C'est une teint gris. Est-ce que genre... C'est ça genre. C'est une teint gris. C'est incroyable. Il y a écrit tapis. Le tapis. Sous le tapis. Il y a trois trucs genre tapis. Tu sais quoi ? J'ai fait un bruit de zanzan. Si là elle vient pas je comprends pas. J'ai fait un bruit de zanzan. Galera. On ronge pas mes portes. La lampuvée. Elle est où ? La lampuvée. Je l'ai foutu. Oh putain. J'ai perdu la lampuvée. Elle arrive. Putain. C'est pas possible. C'est encore ces fichures. La lampuvée. C'est pas fini. On ne donne rien. Je vais vous éclater. C'est pas possible. Ils sont en train de tout me détruire. Je crois que ma grand-mère elle était pas comme ça. Elle était gentille. Elle m'offrait des gâteaux. Je lui demandais un. Elle m'en fait des cinquante. Le coup du miroir c'est incroyable. Ok donc maintenant j'ai un papier. Est-ce que je peux... Non arrête c'est une blague. C'est pas le papier qu'il fallait que je trouve ? Tu déconnes. Tu mens. C'est pas le papier. Putain. J'ai même pas trouvé ce qu'il fallait trouver sous le tapis. C'est quoi qu'il fallait trouver sous le tapis porté ? Qu'est-ce que je devais trouver sous le tapis ? Putain j'ai tout gâché. C'est une dinguerie de faire ça. Je crois que j'ai foiré un truc. Putain je sais pas ce que j'ai perdu. Je sais pas ce que j'ai perdu. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Mais ça fait un bruit de fou. Oh le bruit de zinzin. Oh le bruit de zinzin. Je suis mort. Faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche. Vite. Vite. Ça va où ? Ça va où ? Ça va où ? Ça va où ? Maudira ! Maudira ! Maudira ! Ce coup-ci, ça va être votre fête. Ça là ? Voilà. Où êtes-vous là ? Hein ? C'est des désarces ! Sale rat ! Bon. Je ne sais pas pouvoir le faire 50 fois. Mon cœur ne va pas tenir. Elles font quoi ces clochettes ? Elles font où ? Là, là, là. Regarde, ça va jusqu'ici. Regarde, il y a une clé attachée aux clochettes. Pas de ciseaux. J'ai pas de ciseaux. Ok, bon, c'est pas grave. Je ne peux pas arracher la clé. Putain. Je suis trop nul à ça. Je ne sais pas défaire les nœuds. C'est une clé. J'en peux plus. Je vous assure que vraiment, c'est tellement oppressant de se dire qu'à chaque bruit, à chaque porte, elle peut être derrière. C'est terrible. En plus, j'ai déjà foiré une vie. J'en ai plus que deux. Je peux très bien perdre la vidéo, mais ça, c'est un bonheur. J'ai récupéré une clé. Maintenant, le truc, c'est qu'est-ce que ça ouvre ? Je ne sais pas ce que ça peut ouvrir ici. Parce que là, on n'est d'accord qu'ici. Qu'est-ce que ça peut ouvrir ? Qu'est-ce que ça peut ouvrir ? Oh, mais je ne l'avais même pas vu, lui. Mais c'est une blague. Il y a une boîte dans la chaussure. Et vraiment, je ne trouvais pas ça. Je partais. Il y a une boîte dans la chaussure. J'ai lu ça. En fait, là, il ne faut pas que je passe les clochettes. Allez, ils sortent. Non, c'est bon, c'est bon, c'est doux, c'est tout. Regardez, il y a une toute petite serrure. Et moi, j'ai une toute petite clé. Hop. Ok. Il y a un papier à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Dans un tiroir discret. Des échos du passé. Des lettres des rêves. En silence amassé. À ses côtés. En vase. Et craint de tendres fleurs. Garde les pétales comme autant de douces heures. Un fauteuil trône confident des confidences. Son assise accueillante résonne en résonance. Des histoires chuchotées. Des moments suspendus. Bon, ça va, Victor Hugo ? Tu me dis si je te dérange. Tu peux pas dire directement dans le salon, derrière le tiroir. Y a ma Game Boy ? On va directement à l'essentiel. Le centre de la pièce. Un lit s'étend. Un douceur. Témoin des étreintes. Des rêves en lueur. Ouais, ça veut dire que quelqu'un s'est fait arracher sur le lit quoi. Enfin, c'est... Enfin, ça aussi tu peux le dire directement. Ok. On garde ça bien précieusement. On est dans la poche. On récupère Monsieur Panda. Et on continue l'exploration. Ok, allez. Hop. Monsieur Panda, on y va mon petit pote. En fait, maintenant que je réfléchis, je crois que je préférais être dans la cave. Au moins, j'étais hyper sécure. Là, je vais devoir aller entre les portes dans les couloirs. Ça me fait trop peur. Allez. Ok. Oh, le bruit de sang, ça. Ok. J'ai jamais vu des poignets qui grincent autant, putain. Oh, des petits bonbons. Oh, c'est pas des bonbons, j'ai le seum. Oh, ça me dégoûte. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, Téma. Oh, qu'est-ce que c'est que... Oh, c'est horrible. Ok. C'est immense. Regardez-moi ça, c'est gigantesque. Ma mamie, elle a de l'argent, elle a pas de problème. Je sais quoi lui demander à Noël. Oh, bordel. C'est quoi ce bazar ? Oh, mon cœur. Oh, mon cœur. Non, elle est là où je veux aller. Elle était une bergère. Elle, elle, elle est ici. Oh, bordel. Oh, bordel. Il faut que la te faire sur nous. Regarde, c'est quoi ça là. Migros Gang, Oh, petit pas d'important, il était une sergère. C'est sec ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que ma diversion a vraiment foiré. Je lui ai envoyé la cassette là-bas. Elle est revenue dans la chambre. Putain, j'en suis en chambre. Est-ce que je passe en dessous, ça ? Elle est en train de chanter, elle est sous ma gueule. Je passe pas en dessous, je passe pas en dessous. C'est Michel Sardou, ça je reconnais. Petit pas à ta femme. Qu'est-ce qu'elle rate, quoi ? C'est le chat. Je pense super, je suis coincé, je peux aller nulle part. Écoute, c'est pas grave, si elle est bloquée dans cette chambre, on va aller autre part. On y retournera plus tard. Faut que je trouve l'endroit où il y a un lit, un fauteuil, un je sais pas quoi, un vase. On est pas allés par là, là ? Attends, je me prends pas. Il y a des toilettes ici. Il y a des toilettes ici. Les gars, je vois bien qu'il faut pisser, mais c'est beaucoup là. Attends, il va fallu me casser la gueule. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors déjà, si je peux me permettre, on est en octobre. Le sapin de Noël va falloir m'expliquer. Oh, l'endroit est glauque. Ah, tout le monde est pour toi. Je la ferai, elle est pour giner, elle est horrible. Il fait pourtant pas chaud, ici. Je sais qu'on dit que c'est beau de venir, mais là, ça, on ne sait jamais. Je te sens. Je t'entends. Est-ce que je te vois ? Je vais te trouver ! Oh, je prends un putain. T'es où ? T'es froid. Oh, casquette de merde ! Ah ! Où est-il ? Je porte plus, je n'ai pas de casquette. Tu as entendu des reins encore ! Des reins à deux pattes ! Ah, c'est bizarre, ça. C'est bizarre ! Voilà ! T'es un petit morceau, garçon ? Je crois pas. Je t'attraperai ! Je t'aurai ! Jamais je porte de casquette de ma vie. Ah oui, elle s'est fait plaisir. Oh là là, elle a de la force, mamie. Allez, on s'en va. Ok. Non. Non. Attends, il dit c'est quoi le papier déjà ? Dans un tiroir ? Côté un vase. Il faut que je trouve un vase avec des fleurs. Un vase avec des fleurs. Il n'y a pas de vase. Il n'y a pas de vase. Oh ! Mais c'est un vase avec des fleurs, ça. Si je chope les fleurs. Putain. Il y a un truc dans le vase. Il faut que je complète une photo. Ok, donc alors ça veut dire que chacune des choses, genre le tiroir, le vase, le fauteuil, etc. En fait, c'est pas une seule pièce. Avec chacun des mots en gras, j'aurai une pièce de la photo. Quand j'aurai tout rassemblé, je saurai ce que je dois faire. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve un fauteuil, un lit, un tiroir. Super, un tiroir. En plus, dans une maison, il n'y en a pas 50. Donc ça va, c'est cool. On la laisse chanter. Qu'elle se fasse plaisir. Voilà, mes pierres. Ça, c'est un lit, ça. Ça, c'est un super lit. Regarde-moi comment il est beau, ce lit. Est-ce qu'il n'y aurait pas une photo ? C'est qui qui a autant de couettes, là ? Elle est sortie. Elle est sortie. La photo, la photo, la photo. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. De là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain. Putain. Je suis foutue. Je suis mort, je suis mort. Où te cache-tu ? Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi ! Vas-y, vas-y ! Vas-y ! Je sais pas où aller. Je sais pas où aller. J'ai aucune cachette ici, j'ai aucune cachette. Où te cache-tu ? Je suis mort, je suis mort. Où te cache-tu ? Où est-il ? Je vais te couver ! J'entendrais tellement pas qu'elle fasse le tour. Maxime, t'as une super casquette. J'ai l'impression que c'est bientôt dispo sur le site Ayami-shop.fr à partir du 5 novembre. Ok. On respire. On prend tout ce qu'on lui a. Ok, j'ai deux photos. J'ai cette photo-là et cette photo-là. Il m'en faut quatre. Ça se complète. Enfin, ça se complète à peu près. Ah, c'est comme ça en fait, je suis con. Mais c'est la cuisine ! C'est comme ça alors, à peu près. Donc il me manque celle-là et celle-là. Le tiroir et le fauteuil. On y retourne. Un fauteuil et des tiroirs. Ici, j'ai trouvé une photo. Donc ça veut dire que c'est pas dans cette pièce-là. Est-ce qu'elle est retournée dans sa pièce à chanter ou pas ? Je sais pas. Un siphon-fon-fon-fon... Les petites marines... Elle est en train de chanter un siphon-fon-fon. Elle est complètement arrachée. Un tiroir. Je vais ouvrir tous les foutus tiroirs de cette baraque. Tiroir discret. Mais c'est quoi un tiroir discret pour vous ? Oh, c'est quoi ça ? C'est un tiroir discret, ça ? Oh putain, c'est un tiroir discret. C'est ça un tiroir discret ? Mais c'est pas discret du tout. On va récupérer qu'on note déjà le tiroir, le lit, le vase. Il nous manque le fauteuil. Pas top. Il y a quatre fauteuils par pièce. Ça, c'est un fauteuil. Ça, c'est un fauteuil. Ça, c'est un fauteuil. Est-ce qu'il y a un truc en dessous ? On peut pas soulever. Il y a des fauteuils partout dans cette baraque. Ça, c'est un fauteuil, bordel. Il y a rien. Je suis un fauteuil, je suis un fauteuil, je suis un fauteuil, je suis un fauteuil. Je suis un super fauteuil, hyper douillet. Mais c'est quoi tout ça ? J'aspère mon tiroir ! Qui m'a tout ouvert, là ? Pas content, toi ? Je pensais jamais que ça passerait. C'est hyper frustrant, il me reste qu'une photo à trouver. Je sais pas où chercher. Parce que c'est en dessous, ça, je vois. Ça, c'est pas ça. J'ai pas trouvé de photo ici. Est-ce que c'est ça, là ? Il peut y avoir une photo ici ? Non, pas de photo ici. Là. Ça, on s'en fout. Ça. On s'en fout aussi. Je me recoiffe. C'est bien de se faire poursuivre. Mais si, je meurs. Je meurs stylé. Elle est incroyable, cette casquette. Je vous ai dit que vous pouvez la retrouver sur elle. Ok, je force très bien. Il y a un endroit où on est pas allé. C'est ici. Et voilà, un fauteuil trône. Depuis le début, je suis arrivé ici 8 ans avant tout le monde. Tu vas me dire que si je renverse le fauteuil... Tu te fous, ma gueule ! Tu mens ! C'est une dinguerie, ça, vraiment. C'est pas bien, ça. Je vais reprendre les autres photos. La première, elle est là. Et maintenant que j'ai ça, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que je fais avec cette photo de merde ? Je reprends ma photo et je vais dans la cuisine. Ok, allez, j'y vais. Je vais dans la cuisine. Allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Qu'est-ce que je fais dans cette cuisine ? J'ai une super photo. J'en fais quoi de cette putain ? On m'est sûr, je ne l'avais pas vu. Je suis passé devant cette cuisine 8000 fois et je n'ai pas vu. C'est pas possible. Regardez. Là, il y a un catenar. Il faut que j'ouvre ça. Il a clé comme par hasard. Il y a un cœur et un parapluie. Le cœur, c'est l'endroit où elle est depuis le début. C'est la salle des enfants là où je me suis fait choper au début. J'entendais bruit. Je suis devenu parano. Je n'ai aucun souvenir d'avoir vu un parapluie ou une salle avec un parapluie. Vous avez vu une salle avec un parapluie vous ? Non. Ok. Ah ! Put ! Je vais te trouver. Qu'est-ce que c'est pour ça ? Je vais te trouver ! Je vais te trouver ! Je vais te trouver ! Et je ne m'attends jamais à ce qu'elle soit là, putain. Il est parti par là. Donc on va nous, on va dans la foutue salle avec le cœur. Cet endroit ne me rappelle pas des bons souvenirs. La salle avec le cœur. Est-ce qu'il y a un parapluie quelque part ? Est-ce qu'il y a un parapluie ? Ça se trouve, ça n'a rien à voir. En fait, cet endroit, j'ai même pas eu le temps de le fouiller la dernière fois en fait. Oh, le parapluie ! Mais je suis trop bête ! Le parapluie, il est au milieu de la table. Par contre, ça fait de la musique, je suis mort. Mon p'tit ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis mort, je suis mort. C'est bien, mes petits enfants. Il n'est plus l'heure de jouer maintenant. Il est l'heure de dormir. Bonne nuit. Ok. J'ai trouvé deux choses dans la boîte à musique. J'ai trouvé un papier avec un code et une clé. Je pense que la clé ouvre le cadenas qu'on a vu. Et ça, ça doit être un digicode, mais on n'a vu aucun clavier digital. On perd ça. Et on va ouvrir le cadenas. Putain, j'ai fait un bruit de sang, ça. Ok. Allez, vite, 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 la clé. La clé, putain, elle est où cette clé ? Ok. Oh, mais c'est pas possible. Je t'aime ! 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 Une vie en moi. Ok. Troisième et dernière vie. J'ai plus le droit à l'erreur. En plus, quand j'ai fait tomber la clé, je savais que j'allais foirer. Je savais, je savais. J'ai eu trop peur. Je vais récupérer mon choc panda. Monsieur panda, ils terminent ensemble mon petit pote. Mission finale, plus fait galérer que servi, mais bon, voilà. Allez, on y retourne. Je rappelle que là, si je perds encore une vie, c'est game over. La vidéo, elle est perdue. Allez, on va à l'essentiel. On va drôle au but. On sait où on doit aller. Ecoutez-moi bien. Si j'entends un bruit, je vais tailler une pointe comme jamais j'ai taillé une pointe. Ma clé, elle est où ? Attends. Non, mais la clé, elle est repartie dans le coffre. Attends, c'est pas possible. Ils ont envoyé ma clé dans le coffre. J'ouvre, je récupère la clé. Je me cache derrière le matelas. Ah merde. Qui est venu déranger, mes enfants ? Ne me dérange pas, ma poupée. What ? Évidemment, puisque la partie recommence, c'est un nouveau jour. Donc les objets reviennent à leur place initiale. Le sac panda sur le lit. La clé dans la boîte. Ok, j'ouvre ça. Soit je le fais hyper discrètement, soit je fais un bruit de malade pendant quelques secondes, mais au moins ça va vite. Je vais opter pour la discrétion. On va y aller tout doucement. Oh putain ! Oh le bruit des enfants ! Oh le coffre ! J'ai le code ! J'ai le code ! Mais je vais me cacher, je vais me cacher. Je suis très énervé ! Oh putain de table de merde au métal ! Je ne veux plus de bruit ! C'est pas possible ça ! Alla ! Je suis épuisé ! J'en peux plus ! Je crois qu'elle va me faire là. J'ai eu tellement peur parce qu'en fait la table, il y a un barreau au milieu. J'ai vu le barreau, je me suis dit je suis mort. Oh ok ! J'ai trouvé le coffre ! Le code c'est 1489. 1489 ! Je suis de fou ma gueule ! Mais ce n'est pas forcément cet ordre là ! Infléchis ! Infléchis ! Attends ! Je vais faire au hasard ! Oh c'est ça ! Oh la chance de fou ! J'ai fait 489 la chance de fou ! C'est quoi ? Cave ! Il y a une clé ! Je ne peux pas la prendre, il y a écrit cave ! Il y a un truc à ouvrir dans la cave ! Je prends ça ! La cave elle est là ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Les rats quoi ? Elle est à prendre avec les rats ! Les rats de pâte ! Mais c'est pas un rat, c'est son rat quoi ! Où te caches-tu ? Où caches-tu tes côtes ? Je me les farcirai bien ! Bonjour ! Où est-il parti ce vilain ? Ok ! Ok 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 ! Bon c'est quoi ça ? Avec les caves ? Une clé ? Ok je suis désolé petit cochon ! Je suis désolé mon petit pote ! J'ai l'argent ! Je suis désolé cochon ! Oh putain ! C'est vraiment bizarre ! J'ai entendu quelque chose ! Qui m'a fait ça ? Qui m'a fait ça ? Mais qui m'a fait ça ? C'est pas vrai ! Non pas si c'est vrai ! Je vais finir par m'en faire ! Je vais me le faire ! C'est pas bon pour son cœur ! Son âge, trop d'émotion ! Oh la fu... Oh non ! Alors autant moi, j'ai tué monsieur cochon pour une bonne raison, autant elle je... Oh je suis un fils de... J'ai une giga clé ! J'ai... aucune idée de ce qu'elle ouvre ! Mais je vais... Mais attends, mais attends, mais attends, mais attends, mais attends... Cette porte-là, elle est là depuis quand elle ? Cette porte, elle est là depuis quand ? Ça fait deux heures que je me cache ici, mais tu vas me dire que j'avais pas vu la porte ! C'est pas lui ! Non mais c'est trop... Je le fais exprès ! Allez, on s'en va ! Allez, ouvre-toi ! Oh let's go la liberté ! Oh la liberté ! C'est ici ! Je t'en reviens ! Je vais t'allonger les côtes ! Salard ! Je reviens plus jamais ici ! Je vais y avoir ! Je reviens plus ! Je vais te casser les côtes ! Je vais te casser du tout ! Je vais te t'avoir ! Laisse-moi ! Je vais te t'aminer !